Le Premier ministre Lamotte est intervenu ce jeudi à la tribune des Nations Unies et lors de son intervention, le chef du gouvernement a parlé des nombreux progrès enregistrés en Haïti dans divers domaines, tout en invitant la communauté internationale à respecter ses engagements vers Haïti. Monsieur le Président, je conclurai en vous demandant d'observer de plus près cette Haïti différente qui émerge depuis plus de deux ans, en dépit de tous les problèmes quotidiens et d'un héritage excessivement lourd que vous connaissez tous. C'est Haïti où plus de filles et de garçons vont à l'école. C'est Haïti où de nouveaux hôtels de standard international ouvrent leurs portes tous les jours, donnant un nouveau souffle à notre tourisme. C'est Haïti avec une croissance économique de 4,6%. C'est Haïti qui a su stabiliser l'inflation à 6,7%. C'est Haïti qui, pour la première fois, a vu l'investissement direct étranger augmenter de 19% en un an. C'est Haïti qui mène une lutte acharnée contre la corruption et la contrebande. C'est Haïti qui, aujourd'hui, enregistre le plus faible taux d'homicide de la Caraïbe. C'est Haïti qui se modernise petit à petit et qui adopte des réformes courageuses. C'est Haïti qui mise de plus en plus sur un dialogue constructif avec des partenaires sociaux du pays, la presse, les partis politiques, le secteur privé. Nous sommes encore loin du compte puisque seulement une partie de ces engagements a été honorée. Dans un souci de transparence, dans un souci d'efficacité et afin d'éviter les duplications faites par les organisations non gouvernementales, le gouvernement a pris le leadership et a mis en place un mécanisme de cadre de coopération de l'aide externe au développement. Haïti est de nouveau présente sur la scène régionale. Notre pays a accueilli cette année seulement trois grands sommets régionaux, dont celui du CARICOM, de l'AEC et des ministres du Pétro-Caribé. Et finalement, cette Haïti dont je vous parle, c'est celle que les Haïtiens et les Haïtiennes s'attellent à façonner tous les jours sans relâche. Les résultats arrivent. Les progrès sont déjà palpables. Notre pays ne fait désormais plus la une des dépêches de presse internationale pour coups d'État à répétition, tumultes sociaux, insécurité, instabilité. Notre pays est désormais stable et sécurisé, notamment grâce à d'énormes efforts de la Police Nationale d'Haïti accompagnée par la MINUSTA. Les travaux d'infrastructure et de reconstruction des bâtiments publics détruits pendant le séisme sont lancés. Le pays offre d'excellentes opportunités d'investissement dans tous les secteurs. Haïti avancés, tout bon vrai, c'est la marche vers une nouvelle ère, celle du progrès social, du respect des droits humains et du progrès économique. On agit concrètement pour réaliser des avancées vers une Haïti plus solidaire, une Haïti plus prospère et une Haïti dont le monde entier voudra visiter pour découvrir ces sites extraordinaires. Vive Haïti ! Vive Haïti ! En marge de l'Assemblée, le chef du gouvernement a multiplié les rencontres ces derniers jours, notamment avec les pays amis d'Haïti. Le chef du gouvernement s'est entretenu avec les représentants des États-Unis, du Canada et du Maroc. Avec la délégation marocaine, les discussions ont été particulièrement fécondes, a révélé le Premier ministre. Parce que le pays a un pile de travail qui a été pour faire la donne. Nous faisons partie, mais il a un pile de travail qui a été. Donc, j'ai encouragé et montré 5 différents engagements que nous prenons parmi 800 projets qui ont fait. Nous prenons un engagement sur l'éducation pour nous continuer à voir l'école gratis. Nous prenons un engagement pour la sécurité. Nous montré que Haïti sont des destinations qui sont sûrs, sont des destinations qui sont capables d'investir. Oui, il y a un problème, mais globalement, les statistiques montré que Haïti sont des destinations qui sont plus sûrs. Nous parlons aussi de faciliter l'investissement en Haïti. Nous parlons aussi du fait que l'engagement est salé, l'engagement est facilité l'entreprise. Nous voulons le droit dans le Parlement. Nous voulons le processus qui sont plus sûrs. Nous voulons le processus qui sont plus sûrs que les investisseurs sont capables d'investissement rapidement avec CFI, des compagnies qui préconstitues, qui sont capables de faciliter et accélérer le processus de création d'entreprise. Nous voulons aussi de faciliter ce que nous avons besoin pour faciliter. Nous voulons expliquer tout et que nous voulons prendre engagement envers nous pour nous continuer à aider. Parmi lesquels, les papiers et créations d'ONG, nous voulons le 8 octobre, le Forum des ONG, nous voulons faire une présentation de la priorité du gouvernement. Nous voulons l'inventaire de ce projet de développement qu'on fait et nous voulons expliquer ce que l'ONG fait. Et ça, c'est un facteur qui est très important. Nous voulons dire que nous avons besoin de nous, ensuite, nous voulons aligner à priorité. C'est ce que nous voulons expliquer dans la rencontre de la matinée que le président Clinton fait un discours très supportive d'Haïti. Nous voulons l'inventaire, Sean Penn parlait, nous voulons l'inventaire, Daniel Saint-Loc parlait tout. Et enfin, nous voulons juger que l'on était très positif pour Haïti, encore une fois. Il s'agit de, pas seulement venir d'Haïti après le temps de l'Ottawa, ça c'était l'un. Le deuxième, c'est d'aller participer à la reconstruction de la fonds de pays. Le ministre de l'Economie et des Finances, Wilson Lalo, n'a pas caché son étonnement suite au rejet par le Sénat de la République du rapport de la Commission Économie et Finances sur la loi de finances 2013-2014. Wilson Lalo a fait savoir qu'il avait pourtant tenu compte des remarques concernant les taxes sur les propriétés non bâties, le droit d'abattage et le prix du passeport valable pour 10 ans. Le plan B est constitution d'IRI et loi sur comptabilité publique et sur le budget d'IRI. Comment pour régler le problème de ça ? On a rappelé, Mabdine pour nous, que le gouvernement est vraiment assuré, malgré toute pression que tu as faite, malgré le délai que tu écoutes, le dérivé au niveau du ministère-là, nous pouvons mettre en assuré de déposer le budget dans les limites constitutionnelles, dans les délais constitutionnels. On a déposé le 27 juin, d'accord ? Et si on fait retourner le budget avant nous, attend, s'il y a des problèmes, on a préparé à faire des ajustements, on a été réécuté du budget, on a été au 1er octobre pour un nouveau budget. Jeudi, on a été 3 ou 4, 3 jours avant qu'il existe la finie. Donc il y a été très peu de marge de manœuvre pour le gouvernement. Mais je veux que chaque mondiale ait conséquence de ça. Parti qui concerne le gouvernement, nous fèle. Nous proposer des changements que nous quittait société à juge, même quoi que nous-mêmes, nous viendrons dans l'université après on peut analyser. Et comparer, ça nous proposait, par rapport à l'Otac, en fait, il faut qu'il y ait une considération peut-être que nous-mêmes, nous, dans la politique de l'Union, il n'est pas éthique, pas de gré, pas de propositions du GER, mais nous nous avons une explication et tout, nous voulons d'accord, il faut qu'il s'est dans les commissions sénatales, qui lui-même voulons faire des propositions, qui pour nous-mêmes fait sens, et que nous déprimons des bâtissons. Mais on va dépendre, mais espérer que chaque mondiale a été conséquent, et qu'il y a concrède, ça a passé. Du point de vue du gouvernement, nous faisons ça, nous devons nous défaire. Maintenant, dès l'Otac, nous pouvons réagir après août, nous devons passer à budget rebonduit, nous sommes d'accord, c'est compliqué, pour plusieurs raisons. Mais il y a une raison, c'est que la masse budget n'est pas même, parce que nous connaissons qu'il y a des problèmes en termes de mobilisation de ressources par rapport à l'international, par rapport à l'international, par rapport à l'international, et faire comme le monétaire. Il fait ça, commencer à passer au ensemble des ressources que nous faisons en 2010-2011, qui n'est pas forcément disponible en 2013, et au cas de moins en moins disponible dans les années qui viennent. Pompénie a commencé, peut-être pris en charge, et que nous nous suspendons, pour être un petit budget, nous, c'est l'international. Donc, budget rebonduit à ces solutions qui sont extrêmement difficiles. Plus d'une douzaine de modifications ont été apportées dans le document voté par la Chambre des députés. C'est ce qu'a annoncé le vice-président de la Chambre basse, le sénateur André Strichet. Le parlementaire a indiqué que les sénateurs-commissaires ont notamment modifié l'article 3.1 concernant la désignation d'un directeur général par le chef de l'État. Les membres de la commission ont également modifié des articles qui font injonction au candidat d'obtenir l'approbation des maires avant de réaliser un meeting. Ma position sur tout a été, si maire là est ton mec élu, nous sommes capables plus ou moins de pousser dans ce sens-là. Mais étant donné que c'est que des gens choisissent par le pouvoir en place, donc nous avons dit, non, il faut stopper ça. Maintenant, même messieurs Sarrutou, qui a joué maintenant dans ce système-là, s'il y a une tendance, il y a un candidat, donc il fallait mettre des balises. S'ouvre les petits bagages, Sarrutou, et bien avec le fameux Atik 3.1, le président de la République aurait dit que c'est son droit à lui de choisir un secrétaire général, donc on a essayé de lui dire que le CEP ne fonctionne pas comme la téléco ou les DH, gens d'institutions Sarrutou, donc il ne peut pas, il n'est pas capable, parce que CEP a fonctionné tant qu'université d'État, son institution autonome liée, donc il n'est pas capable, si vous voulez, mettons le directeur général, donc on a parlé plus tôt d'un secrétaire exécutif, donc il n'y a pas eu beaucoup de changements. Puisqu'il y a un changement qui est fait dans sa chambre députée a été votée, il va falloir qu'on y ait un, qu'il retourne dans la chambre, qu'on y ait un droit de retourner dans la chambre, donc le président de la République, le gouvernement, fait pour convoquer le Parlement en Assemblée nationale extraordinaire, pour qu'il y aurait voté droit. Maintenant, quand est-ce que cela va se faire ? Ça, nous ne savons pas pour l'instant. Moi-même, je pense que pour éviter toute bouillie vidée, il serait bon, à mon avis, que l'élection l'y reporter. Reporter l'élection, mais sous base de négociations avec les acteurs qui sont concernés par les élections. Il faut que tout ce beau monde s'asseye, je suis de l'autre côté, et puis discuter qui gens ont fait l'élection, qui les ont fait, et dans qui conditions, pour qu'il y ait de bonnes élections qu'ils fêtent, pour nous s'y spendent une fois pour tout à titre de l'élection. De plus en plus d'enfants sont exposés aux problèmes cardiovasculaires. Depuis quelques temps, l'organisation Chêne de l'Espoir tente de venir en aide aux cas les plus urgents et la liste n'est pas exhaustive. Les spécialistes français qui en sont à leur dixième mission en Haïti expliquent que ce problème est dû en partie aux négligences de certains parents. Luc Nergaro a assisté à une intervention chirurgicale dans le cadre du programme À cœur ouvert, suivait son reportage. Dans cette salle de la clinique Limbert Santé à Pétionville, deux enfants sont opérés tous les jours dans le cadre du programme À cœur ouvert initié par l'organisation Chêne de l'Espoir depuis le traitement de terre de 2010. Plus d'une centaine d'enfants cardiaques ont été soignés et l'organisation ne veut pas abandonner la lutte, d'autant que la liste est chargée, la situation est alarmante. À chaque mission, les spécialistes français du cœur font de leur mieux pour satisfaire les cas les plus urgents, explique Dr Margaret Degand, directrice de la clinique Limbert Santé, partenaire de Chêne de l'Espoir. C'est grâce aux interventions cardiaques que ces enfants sont en grande partie encore en vie parce qu'ils ont été opérés, parce que beaucoup d'entre eux auraient pu déjà mourir à cause de cœur fainé. En effet, deux raisons expliquent ce nombre élevé de jeunes cardiaques en Haïti. D'abord, la malformation cardiaque, un phénomène présent partout à travers le monde et sur lequel la médecine n'a aucun pouvoir. Il se caractérise par des trous dans le cœur, selon le chirurgien cardiaque français Daniel Roux. Des trous dans le cœur, des communications entre le ventricule droit et le ventricule gauche, des communications interventriculaires et des rétrécisions sur des gros vaisseaux du cœur. Ça donne ce qu'on appelle la maladie bleue, qui est la tétralogie de phallocé, c'est les malformations les plus fréquentes. L'autre facteur occasionnant les problèmes cardiaques est l'angine. Cette infection de la gorge a des conséquences directes sur le cœur. Ce problème n'existe plus dans certains pays, dont la France. Toutefois, il persiste en Haïti à cause de la négligence des parents. Une angine mal traitée occasionne des dommages au cœur, explique le docteur Dégans et Roux. Aujourd'hui, que ce soit dû à l'angine ou à la malformation cardiaque, les enfants sont soignés et peuvent espérer une vie normale. Du plus petit qui a 18 mois à la plus grande âgée de 23 ans, les opérations sont des succès et ce, pour le bonheur des bénéficiaires et de leurs parents. Je t'ai bien grâce à Dieu. Pour bien ? Oui. Tu as été consenti avant ? Je t'ai consenti de faire mal. Je suis vraiment content et je m'avoue que c'est un service. Je souhaiterais le bonjour et je suis capable de continuer de faire mon travail. Cette dixième mission prendra fin au cours du week-end et cette équipe de 15 spécialistes sera venue en aide à une douzaine de jeunes Haïtiens. Aujourd'hui, la chaîne de l'espoir est quasiment seule. Peut-être qu'avec l'implication des autorités haïtiennes, le programme pourrait s'étendre à une plus grande échelle. La troisième édition du festival Goût et Saveur Lacaille débutera ce vendredi 27 septembre dans plusieurs restaurants du pays autour du thème « Regardons notre gastronomie avec une autre vision ». Selon les organisateurs, plusieurs médias américains sont invités à cette foire gastronomique dans le but de promouvoir la cuisine haïtienne à l'extérieur. La service de l'instation va se faire au Caribe à partir de 7 heures et le coût d'accès, c'est 60 dollars. Et vous rentrez à l'intérieur une fois avoir payé et maintenant, vous avez tous ces restaurants-là qui vont préparer leurs plats, parfois un ou deux dépendant du restaurant et de ceux qui ont préparé de créatif. Et vous pouvez passer de table en table et goûter. Bien sûr, on a des producteurs d'alcool comme Barboncourt et d'autres qui seront présents, parce qu'il y a un des sponsors principaux qui vont présenter des cocktails différents et il y a d'autres qui vont présenter des plats avec mélange de liqueur ou tout ça. Donc, c'est toujours une façon et la patisserie aussi. Mais c'est toujours une façon pour les gens de découvrir tous ces différents plats et aussi de permettre de découvrir les restaurants aussi qui préparent ces plats. parce que les restaurants participent, parce que leur participation c'est de venir préparer les plats et leur faire le public goûter. Donc, c'est pour ça que c'est suivi de la semaine des restaurants qui va permettre maintenant aux restaurants de bénéficier de cet investissement qu'ils ont fait pour la soirée de dégustation. Cette année, on a quelque chose qui est très bien, c'est que le marché local va se faire à la Place Saint-Pierre et la mairie de Pétionville est venue protéiner avec nous dans cette affaire-là, ensemble avec le ministère de l'Agriculture. Ceci va promouvoir tout ce que nous avons dans les produits dans les dix départements. Nous mettons les chefs en valeur parce que les chefs sont des créateurs, les chefs sont des artistes, les chefs sont des passionnés vraiment et font de ce métier, de leur culinaire, leur métier. Donc, ils vont regarder tous ces anciens plats typiques si tu veux et ces saveurs locales et vraiment refaire cette cuisine-là et de le mettre à un autre niveau. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir des chefs regarder toutes ces saveurs-là, regarder toutes ces anciennes recettes typiques-là et de les remanier si tu veux. et de les remanier si tu veux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada